Merci, j'ai compris. Quelque part, cet alia pas forcément massive, mais régulière du Maghreb va favoriser l'installation du premier Yishuv en 1882. En tout cas, pour partie, notamment par ces fameux achats de terres, qui sont très importants, parce que c'était très difficile d'obtenir des terres, les Turcs ne vendront pas à des non-turcs. Donc, les achats de terrain, également ce que je vous avais cité, un certain nombre d'institutions enregistrées au Maroc, mais qui travaillent en arrêt d'Israël et qui sont implantées en arrêt d'Israël, des Yishivots, des caisses de soutien, etc. Donc, un lien permanent et très, très vif avec l'érette d'Israël. Et puis, nous avions vu que le shaliach, le délégué d'Israël, est un peu vu comme un kadosh, comme un saint, puisqu'on demande sa bénédiction, parce qu'elle nous apporte de la chance et du mazal. Alors, tout ce lien avec Israël fera dire à Lyoté, en 1918, qu'il faut refuser tout soutien au mouvement sioniste au Maroc, parce qu'il est contraire aux intérêts de la France. Voilà. Donc, rien de nouveau avec le quai d'Orsay aujourd'hui. Il a déjà commencé il y a bien longtemps. C'est la première chose que nous avions vue. La deuxième chose que nous avions vue, c'est le problème des rabbins traditionnels du Maroc et d'autres pays qui sont confrontés à la modernité, et notamment à ce qu'ils considèrent comme une agression, les positions, l'attitude, la philosophie de l'Alliance israélite universelle. Et les propos de l'Alliance sont, avec ce que j'ai appelé, mais j'y reviendrai tout à l'heure, des petits rabbins, les propos de l'Alliance sont extrêmement durs, mais il faut aussi les envisager, les évaluer à l'aune de la guerre cléricale qui se déroule à l'époque en France, notamment, où on a le bras de fer entre la laïcité et l'Église. Et donc, nos juifs européens ou français, imbibés de cette guerre, imbibés d'Ascala, imbibés de modernité, se heurtent évidemment, sont frappés et sont choqués par le mode de vie qu'ils découvrent au Maroc. Alors, il y a quand même du travail de fer. En 1924, on envisage de créer une école rabbinique. Ça aurait été vraiment un projet très intéressant à Tangier, qui avait l'intention de préparer les jeunes rabbins avec une optique plus ouverte, plus moderniste, pour gérer la communauté du Maroc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et finalement, cette école sera ouverte, ce séminaire sera ouvert en 1950 à Tangier, sauf que 1950, c'est à peine quelques années avant l'exil définitif des Juifs du Maroc. Et puis, je vous avais parlé du pouvoir exorbitant des petits rabbins. Alors là, il faut que je précise un petit peu. D'abord, j'avais dit qu'il y a des petits rabbins qui sont des grands, et puis il y a des grands rabbins qui sont des petits. Et puis ensuite, l'expression « petits rabbins », pour vous dire que ça ne s'applique pas uniquement aux Juifs séfarades. Je peux vous dire qu'en Alsace, par exemple, on appelle un rabbin un rêve. Et puis dans les villages, on parlait du rêve-là, c'est-à-dire le petit rabbin. Traduction textuelle. Le rêve-là, le petit rabbin. Mais ça a une connotation extrêmement affectueuse, un petit peu ironique, et surtout très affectueuse. Et quelqu'un qui écoute régulièrement le cours m'a fait la réflexion la semaine dernière. Oui, mais tu ne te rends pas compte du travail qu'ont fait les petits rabbins. Alors, je voudrais revenir en deux mots là-dessus. En fait, les petits rabbins ont effectivement maintenu un lien existentiel fort entre la communauté et le judaïsme. Ils ont amarré la communauté juive du Maroc au judaïsme, au principe du judaïsme, peut-être avec des méthodes pédagogiques un petit peu frustres. Oui, mais ils ont l'énorme mérite d'avoir amarré la communauté à la grande famille juive et de l'avoir fixée solidement et d'avoir transmis beaucoup, beaucoup de choses quand même. Ce n'est pas un enseignement sans valeur, ce n'est pas ça la question. C'est un enseignement un petit peu difficile, un petit peu brutal, un peu un manque de pédagogie, c'est vrai. Mais ils ont le grand mérite quand même d'avoir effectivement maintenu vivante cette communauté et d'avoir transmis un savoir. Je voulais dire, on en a fait la réflexion à juste titre. Encore une fois, ça n'était pas du tout méprisant dans ma bouche. Quand je parle de petits rabbins, je vous répète, en Alsace, on avait des révélats. C'est exactement la même expression et elle était un peu ironique et très, très affectueuse. Et les petits rabbins en Alsace avaient aussi beaucoup de pouvoir, moins certainement qu'au Maroc. Mais on écoutait quand même. Et puis quand il grondait un manque de la communauté, ce n'était pas pour rien et on écoutait. Ça a changé avec le temps, comme ça a changé partout, c'est comme ça, c'est la modernité. Donc voilà l'autre chapitre, petits rabbins. Donc je vous ai dit que ces rabbins ont fait leur part de travail, mais ils avaient beaucoup d'ascendants sur les mœurs, sur les fêtes, sur le calendrier. Ils rédigeaient aussi énormément d'actes juridiques qui étaient évidemment rémunérés, mais c'était des gens très pauvres et il fallait qu'ils fassent vivre leur famille également. Donc rien d'anormal dans tout ça. Alors tous les rabbins ne s'opposent pas à la modernité, nous l'avons vu. Et certains pensent qu'un enseignement profane, est indispensable pour étayer, pour soutenir, pour renforcer la communauté. Et certains vont jusqu'à dire que l'enseignement du français étaye l'enseignement de l'hébreu et l'enseignement des matières profanes permet la transmission des matières kodesh. D'ailleurs, il y en a qui l'ont compris très tôt. Par exemple, le rabbin de Mazagan, Rabbi Abou Lafia, en 1877, c'est donc très très tôt dans l'histoire, demande à l'Alliance israélite d'implanter une école à Mazagan. Voilà, ça c'est au niveau des rabbins. Et puis ensuite, on a vu encore une autre partie, c'est que contrairement à ce que souvent on véhicule, il y a beaucoup de lettrés dans le monde séfarade d'Afrique du Nord, dans le monde juif en termes musulmanes, en règle générale. Par exemple, on connaît en 1880 au Yémen, on connaît l'existence d'un yishuv moderne en Israël. Donc ça veut dire qu'il y a des relations. Et une correspondance nourrie est suivie avec des masquilimes, les tenants de la Ascala, donc des Lumières, ce qu'on a appelé les Lumières. Le directeur de l'Alliance israélite d'Irak est très surpris, il le dit dans une lettre, du niveau très élevé d'études au Yémen. Alors c'est vrai pour une partie de la communauté, pas tout le monde évidemment, mais il y a de très grands lettrés. La même chose se passe au Maroc, où certains juifs du Maroc ont des relations avec l'ensemble du monde juif. Il y a des échanges permanents et donc une transmission des idées d'un côté vers l'autre. Sauf qu'au Maroc, au milieu du 19e siècle, il y a un coup d'arrêt brutal parce que le sultan régnant, moulait sous les mains, ferme les portes pour protéger l'islam, pour protéger le Maroc et il y a brutalement plus d'échanges. Alors ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré une dizaine d'années, mais ça met un coup d'arrêt assez sérieux. Et puis il y a pression des Européens, pression des Espagnols et finalement on va arriver à une réouverture progressive du Maroc, notamment par des échanges commerciaux et des accords passés au départ avec l'Angleterre. Sauf que ces accords, cette ouverture, se traduit par une demande de beaucoup de juifs de recevoir une protection consulaire, c'est-à-dire de ne plus être dépendant directement du sultan et le Maroc vit très mal ce grignotage de son autorité et cette mauvaise disposition va se retourner contre les juifs du Maroc. Dernier point que nous avions vu, c'est l'arrivée de la Ascala. Alors, on a vu qu'au Yémen, entre 1890 et 1914, il y a vraiment une guerre entre ce qu'on a appelé les Dardéim et les Ikechim, les Dardéim étant les tenants des mouvements modernistes du judaïsme, alors que les Ikechim veulent un retour aux sources, c'est-à-dire la Kabbal et l'étude de Rambam essentiellement. Les Masquilines d'Orient, dans toute cette zone, diffusent les idées nouvelles qu'ils reçoivent, il y a un petit nombre, mais qui diffusent, qui écrivent, ont traduit beaucoup de livres, beaucoup de journaux en judéo-espagnol ou en judéo-arabe et cette diffusion des idées des Masquilines va aller jusqu'en Inde, très très loin. En 1900, ce sont les premiers titres de presse de l'Ascala qui arrivent dans toutes les villes arabes et qui parlent de réforme, qui parlent de sionisme, qui sont très bizarres, tout ça est traduit en judéo-espagnol ou judéo-arabe et nous avons parlé du premier intellectuel, encore là, il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas, premier intellectuel dans ce courant moderniste. Il s'agit de Shalom Flach, dont les dates sont 1855-1936, c'est le chef des Masquilines de Tunis et qui a une correspondance soutenue avec Raim Sokolov, donc un des penseurs du sionisme et un des grands penseurs de l'Ascala. Donc vous voyez, les choses s'interpénètrent progressivement. Et puis un autre moyen de pénétration de ces idées modernistes sont les journaux, les journalistes libraires, c'est-à-dire que le même homme faisait fonction et de marchands de journaux, si vous voulez, et de libraires. Ce sont des véritables passeurs des idées nouvelles et je vous ai parlé notamment de Rabbi Shlomo Houssin, de Bagdad, dont les dates sont 1843-1893, qui d'une part a traduit pas mal de Pérouchim, de Rabanim irakien en hébreu, et d'autre part a traduit beaucoup de journaux du yiddish en judéo-arabe pour la communauté. En fait, l'hébreu, on a parlé de l'hébreu, judéo quelque chose, judéo quelque chose, l'hébreu est le dénominateur commun de toutes ces communautés éparpillées et c'est la langue commune par laquelle on peut s'exprimer et se comprendre. Voilà, nous en étions là. Et alors ce soir, je voudrais aborder un chapitre un petit peu chatouilleux, et ne me tombez pas tous sur le dos, enfin ça va, à travers le Zoom, je vais pouvoir supporter. Il s'agit du statut de la femme en Orient jusqu'en 1930. Pourquoi j'ai dit jusqu'en 1930 ? Parce que beaucoup d'entre vous vont me dire « Mais non, à un moment, c'était pas comme ça. » Ben oui, c'est vrai, sa maman, c'était pas comme ça. La maman des gens que nous sommes aujourd'hui date de la deuxième moitié du XXe siècle et pas de la première. Donc, je l'ai limitée volontairement, si vous voulez, à 1930, parce que c'est une situation pas des plus sympathiques. Donc, voilà. Premier point, c'est que nous sommes dans une terre de misère, pas seulement chez les Juifs, nous l'avons vu, chez les Arabes aussi, et la misère sociale entraîne, le mot est très dur, une indignité morale. Alors, on va expliquer ça, parce que c'est quand même un propos extrêmement agressif. On trouve les mêmes descriptions au Yémen et au Maroc et les enseignantes, je précise, les enseignantes, les dames, donc les institutrices de l'Alliance israélite, sont extrêmement sévères dans le jugement qu'elles portent sur les femmes du Maroc, mais aussi d'Algérie ou de Tudisie. Elles traitent ces femmes de paresseuses, apathiques, ça ne vient pas de moi, ce sont des écrits de l'Alliance. paresseuses, apathiques, stupides, vulgaires, malhonnêtes. Même dans le ménage, leur nonchalance est sans pareil, elles sont négligentes et manquent de propreté. Alors, ça, c'est vraiment des propos terribles et je continue la citation, l'oppression masculine est responsable de cet état d'ébêtement. Donc, voilà des institutrices, des femmes qui sont en mesure quand même de mieux comprendre l'agent féminine que les hommes, qui ont des propos extrêmement durs sur les femmes du Maghreb, mais elles donnent l'explication, c'est l'attitude des hommes. On va essayer d'expliciter ça. Alors, je continue des citations. « Soumise à un mari despote, sinon tyran, on reconnaît à peine en elle un être qui parle et qui pense, n'ayant elle-même aucun moyen de s'ouvrir l'esprit. » Donc, c'est une description terrible de la condition qui est faite à la femme juive au Maghreb et on va aller un petit peu plus loin. Alors, effectivement, l'épouse est cloîtrée, elle se néglige au plan physique comme au plan moral, elle délaisse la propreté, celle des siens et elle délaisse son ménage. Je vous rappelle, nous sommes avant 1930. Très important. Alors, cette femme en est arrivée à un point tel qu'elle en perd sa pudeur et sa pudeur faisait son charme, son attrait. Et sa pudeur, c'était aussi son patrimoine, sa richesse, sa lumière. et elle en vient même, c'est toujours une description de nos institutrices, à tenir des propos immoraux et à se mépriser elle-même. Alors, il est clair que quand on est dans un processus de dégradation, on finit par ne pas se reconnaître soi-même et ne pas s'estimer. Dans ce climat, la famille devient souvent un lieu d'immoralité. La toute jeune fille, alors on arrive dans les choses concrètes maintenant, la toute jeune fille est mariée avec un homme qui lui est imposé et immédiatement enchaîne grossesse sur grossesse. Alors, on a deux situations. Dans les familles aisées, on a des femmes qui sont épaulées par ce qu'on appelait des fatmas, des bonnes, des femmes de ménage, etc. Et donc, la maîtresse de maison qui enchaîne grossesse sur grossesse est apathique et oisive. Dans les milieux pauvres, qui sont évidemment beaucoup plus nombreux, l'épouse, écoutez les termes, l'épouse devient une bête de somme devant gagner le pain quotidien pendant que monsieur au chômage s'enivre. Et nous avons vu les ravages, on a déjà parlé des ravages de l'alcool dans les milieux juifs. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette dame ? Le ménage, la cuisine, les enfants, le mari. Et en plus, si elle arrive à économiser sous par sous pour s'acheter une machine à coudre, ça va lui permettre de faire de la couture à domicile et de gagner un petit peu d'argent en plus. Voilà. Alors, c'est vraiment un tableau très triste et très noir. et Kirkouk, 1912, encore un témoignage de quelqu'un de l'Alliance. Elle puise l'eau à l'aube, à la source. Fait le ménage, s'occupe des enfants et de la famille. Si elle oublie la bouteille de raquie du mari, elle est battue, parfois renvoyée. Somme en Irak. La bête de Somme, trop sale et trop occupée pour avoir le temps de se voir dans un miroir. Encore une description effroyable. Mais il n'y en a pas qu'une comme ça. Il y en a des dizaines. Ce n'est pas un cas particulier qu'on a pris en compte. Il y a des dizaines de descriptions de ce type qui sont vraiment terribles. La femme n'a rien besoin de savoir sauf le ménage. Ça, c'est les gens qui savent vivre. J'ai bien la même conception aussi. Et voilà la manière qu'on a de les voir. Il lui est interdit de sortir sans voile. Alors ça, retenez-le bien parce qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure. Il lui est interdit de sortir sans voile. Elle ne peut se laisser voir qu'à son mari ou un frère ou son père. Voilà. On a la même description à Marrakech en 1902 et dans d'autres pays comme le Kurdistan, l'Irak ou la Perse, les femmes sont en tchador, c'est-à-dire qu'en plus elles masquent carrément leur visage. Voilà. Alors, c'est un ordre social bien particulier qui a régné pendant des siècles mais qui craque déjà avant la Première Guerre mondiale. Il prend l'eau. Ça ne peut pas tenir au contact de la Ascala, au contact de la modernité. Il est évident que les choses sont obligées d'évoluer. Et très souvent, ce modèle craque sous l'influence de l'Alliance israélite qui se préoccupe du sort de ces femmes. En 1913 à Bagdad, le directeur de l'Alliance parle de la femme juive est en train de se relever de sa condition d'esclave. Donc voilà, Bagdad, c'est quand même bien en retard par rapport au Maroc ou l'Algérie ou la Tunisie dans son évolution mais même là, 1913, clairement, les barrières sont en train de céder et le sort de la femme est en train d'évoluer. Et il continue, ce directeur, en disant la maison, jadis harem fermée à deux tours, s'ouvre d'abord aux étrangers puis aux indigènes. Chez les jeunes filles, le voile devient voilette. C'est joliment dit. Et puis, très rapidement, il n'y aura plus de voilette du tout. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que la femme juive est à l'image de la femme musulmane, la femme arabe ? C'est-à-dire une femme de chambre doublée d'une pondeuse ou d'une foseuse d'enfants ? Alors, l'explication est un petit peu courte quand même. Ce n'est pas tout à fait la même situation, bien qu'il y ait pas mal de similitudes. L'illettrisme est très courant dans les milieux juifs, mais surtout au Kurdistan et au Yémen. Beaucoup moins au Maroc et évidemment beaucoup moins en Algérie et Tunisie. Alors, ce qui se passe dans le ménage, c'est qu'une fois que la femme, elle est mariée, elle est réjantée par une belle-mère qui n'est pas avare de faire des reproches à sa belle-fille, même à l'occasion de lui donner des coups, des coups qui pleuvent à la moindre opposition. Donc, elle est totalement soumise à sa belle-mère. Cette déconsidération de la femme est également due au fait que la naissance d'une fille n'a aucune, ne provoque aucune joie, aucun bonheur. La servitude de la femme est la conséquence de la déconsidération de la naissance des filles. Très souvent, même la mère n'est pas très heureuse de la naissance d'une fille. Alors, on va voir ça pourquoi et les conséquences. La naissance d'une fille, c'est une malédiction très souvent pour les familles. C'est une bouche de plus à nourrir, voilà, et on n'a pas grand-chose. Et le père considère avoir fait plus que son devoir en la rendant esclave d'un autre tyran, son époux, dès l'âge de 10 ans. Fès, 1900, on marie des gosses à l'âge de 10 ans. À Meknes, en 1928, un professeur dit qu'on se débarrasse ainsi des filles car ce sont des bouches inutiles à nourrir. Donc, on les marie et le père n'a plus aucune responsabilité vers cette gosse. Alors, à ce tableau, qui n'est déjà pas très sympathique, il faut rajouter toutes les brimades de la population arabe qui voient, elles, la femme juive comme le degré le plus bas de la dimitude. C'est-à-dire que cet être méprisé, le juif, le chrétien aussi d'ailleurs, qui a subi le statut de dimi, il y a des hiérarchies même dans ce statut de dimi, le niveau le plus bas de la hiérarchie étant la femme. Donc, ça vous dit un petit peu que ce n'est pas très sympathique comme histoire. Elles sont insultées dans la rue, obligées de se découvrir la tête si par malheur elles se défendent quand on les insulte. Se découvrir la tête quand elles se défendent, c'est ressembler aux femmes de petites vertus ou de mauvaise vie comme on les appelait, c'est-à-dire les montrer à l'index immédiatement. Mais ça va plus loin. Marrakech, 1876, un petit peu plus tôt, dans un pays d'Anglo-Maroc où aucune femme ne sort sans être couverte, sans être voilée, les femmes juives sont obligées de travailler à visage découvert au bazar, donc découverte, et voilà, donc on se moque d'elles et surtout elles subissent les regards pas très sympathiques et très insistants des hommes qui passent dans le bazar. Donc, là aussi, on les brime, on les rabouroue, on les dégrade. Joseph Alevi dit qu'un musulman lui a expliqué que toute cette exposition humiliante de la femme juive dans le bazar a un seul but, c'est de l'amener à apostasier pour pouvoir se sortir de cette situation. C'est le seul moyen qu'elles ont pour sortir de cette opprobre permanente, se convertir à l'islam. et il y aura des cas, il y en aura malheureusement pas mal. Voilà, donc ça, c'est globalement la situation de la femme mariée. Maintenant, le mariage, comment est-ce qu'on arrive à être mariée ? Pour se marier, il faut trouver un mari. Et pour commencer, on va éloigner le mauvais oeil quand il y a mariage. Alors, il y a des rituels pour ça et notamment, il y en a un qui est assez sympathique, on enduit la main droite de lait et de miel pour que la vie avec son époux soit douce. Alors, évidemment, c'est un peu un vœu pieux puisque tout ce que je viens de vous raconter avant, mais bon, voilà, on a quand même un vœu, un espoir que sa vie sera douce. et puis, c'est un petit peu différent. Le jour du mariage, elle est juchée sur un mulet et la fiancée est suivie d'une femme avec une cruche qui contient de l'eau des différentes sources de la région. Quelle est la symbolique de cette cérémonie ? Eh bien, on espère que la fécondité de l'épouse ne tarisse jamais tout comme les sources qui environnent le village ou la ville ne tarisse jamais d'eau. Donc, elle soit constamment dans la situation d'avoir des enfants. Ça nous est expliqué par Léon Nignot de Demnath en 1937. 1937, même au-delà de la date dont je parle. Mais enfin, ce sont des vœux, ce sont des rituels, ce sont des traditions. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va prendre des enfants tous les neuf mois. Mais c'est ce qu'on espère. En fait, ce qui se forme doit être formé sous les auspices de la richesse, donc la main avec le miel, et de la fécondité. Oui, mais il y a un mot qui échappe là-dedans. Il y a un mot qu'on n'entend pas. Il y en a même deux qu'on n'entend pas. Le mot amour et le mot bonheur. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert qui voudrait bien le fermer, s'il vous plaît. Le mot amour et le mot bonheur. Eh bien, figurez-vous que ces mots-là sont déjà une idée, pas l'amour, mais le bonheur. C'est une idée très neuve en Europe, très récente. Et alors, ce sont des mots carrément inconnus en terre d'islam. Amour et bonheur, ça, c'est bon pour les autres. Ça n'existe pas. Ce qu'on veut, c'est de la richesse et de la fécondité, avoir des enfants. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en général, on marie deux enfants d'un même village ou de deux villages contigus, avoisinants, et en fait, ce sont des mariages arrangés par les parents ou par une marieuse. Ce mariage, c'est l'alliance de deux familles. Donc, il y a une finalité, il y a un but, il y a une stratégie de développement de ces deux familles ensemble. Et évidemment, dans cette stratégie, le terme de bonheur n'existe pas, on ne sait même pas ce que ça signifie. Quant à l'amour, on verra bien avec le temps, ça viendra ou pas par la suite. Voilà. Et c'est comme ça qu'on marie deux jeunes. Alors, ce qu'il faut quand même noter, c'est que les mariages mixtes sont extrêmement rars en terre d'islam. Et évidemment, ils sont totalement repouvrés. Pas seulement en terre d'islam, en terre chrétienne, c'est la même chose. Ils sont pratiquement inexistants entre juifs et musulmans, sauf dans l'hypothèse où une juive se serait convertie à l'islam. Ça, c'est donc autre chose. Mais les mariages mixtes avec des chrétiens sont excessivement rares et on a des chiffres là-dessus qui sont intéressants. En 1945, en Irak, on est très, très proche de nous, sur 622 mariages, seuls 7 mariages ont vu convoler une juive et un chrétien, soit 1% des mariages. En Égypte, l'Égypte qui est beaucoup plus, se frotte beaucoup plus au monde occidental, on arrive à un taux de 5% de mariages mixtes. Quand même, retenez le chiffre, on est aujourd'hui en France de l'ordre de 50% à 60% de mariages mixtes et aux États-Unis, je n'ose même pas donner les chiffres. Donc voilà, on est donc à des taux extrêmement bas de mariage. Alors, le mariage est scellé avec une dot et cette dot oblige évidemment à négocier le mariage de la fille. Alors, très souvent, la fille, elle économise sous par sous et pour y arriver, je vais vous révéler quelque chose que très peu de gens savent. On a tous en mémoire le récit de nos frères qui venaient des pays musulmans. Oui, là-bas, on avait aidé Fatma, elle faisait le travail, elle était là, elle ne coûtait pas très cher, elle faisait le boulot. Ce qu'on ne nous a jamais raconté, c'est que très souvent les jeunes filles juives se plaçaient comme domestiques dans les maisons musulmanes. C'est tout à fait autre chose, ça. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des Fatma dans les familles juives, notamment au XXe siècle après 1950, mais auparavant, ce sont les filles juives qui se plaçaient dans les maisons musulmanes pour gagner quelques sous pour constituer leur dot. Et ça, on l'a beaucoup, beaucoup effacé de nos mémoires. Il n'y a rien de honteux à travailler, je précise tout de suite, mais ça donne quand même un éclairage un petit peu différent de ce qu'on raconte d'habitude. Et alors, ce problème de dot, il est important et en 1924, il y a des intellectuels en Irak qui veulent abolir la dot parce qu'elle grève les budgets des familles et pousse à des mariages précoces. Mais peine perdue, ça ne marche pas jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. C'est tout à fait clair. La Deuxième Guerre mondiale marque un changement radical dans les mentalités. Alors, aussi quelque chose de rituel dans le monde séfarade, pas très joli, c'est l'exposition de la preuve de la virginité de la fiancée ou de la jeune mariée qu'il faut exhiber le lendemain de la nuit de noces. et Balzac écrivait déjà, pas juif, Balzac, mais ce système de la preuve de la virginité était assez répandu, notamment en Italie, au Portugal, en Espagne aussi, disait que cela équivalait à un viol vu l'âge précoce des jeunes filles parce que leur première nuit était un geste brutal. Elles avaient peur et donc, ça n'est pas du tout l'aboutissement d'une symbiose entre un homme et son épouse. Parfois, ces très jeunes filles se refusent à leur mari. Il faut dire que ça ne passe pas très, très bien. Alors, parce qu'elles n'en veulent pas ou simplement parce que ce ne sont simplement pas encore des femmes, ce sont des enfants 9, 10 ans, 12 ans. Et ce mariage précoce est une des plaies majeures du monde juif en terre d'islam. Alors, il est dénoncé très tôt, dès le début du 19e siècle mais il a commencé à reculer un petit peu, dans l'âge en tout cas, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Le mariage précoce est une réalité massive, massive entre 1850 et 1914. Elles sont âgées de 8 à 12 ans, ces petites filles, mèrent presque aussitôt. En Perse, on a vu des enfants mariés à l'âge de 7 ans. 7 ans. Et là, évidemment, elles ne pouvaient pas encore avoir d'enfants. Et à Demnath, en 1932, Rosenberg, qui est un délégué de l'Alliance israélite, fait état de fillettes de 10 ans qui sont fiancées et mariées ensuite à l'âge de 12 ans. Bien. Alors ça, c'est ce qui se passe. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a là. Il y a des trucs un peu bizarres. En fait, il y a une loi du protectorat au Maroc qui interdit le mariage avant l'âge de 14 ans. Sauf que les parents trichent. Ils trichent d'autant plus facilement qu'il n'y a pas d'état civil. Donc, ils disent que leur gosse, là, 14 ans, révolue déjà et donc le mariage peut se passer. jusqu'à ce qu'un professeur de l'Alliance israélite a une idée géniale en 1927. Il décide de noter la date de naissance des fillettes dans un livre Kodesh, soit un Tanakh, soit une Bible, soit un exemplaire du Zohar et de faire signer cette date par les parents, par le père ou par les parents. Et de cette façon, il évite la faute parce que c'est clair qu'une famille juive ne va pas se parjurer sur ce qu'elle a signé dans un livre Kodesh. Et ça, ça a été une très bonne idée. Mais nous sommes déjà en 1927 où c'est déjà un peu dans l'ère du temps que les choses changent. Et il y a un autre problème, c'est que si une fille de 16-17 ans n'est pas mariée, elle est considérée comme une vieille fille. Elle reste sur le carreau, donc ça, ça arrange ni papa, ni maman, ni la famille. Il faut absolument s'en débarrasser. Alors, au Maroc, le protectorat et l'alliance israélite vont considérablement changer les choses peu à peu. En 1916, à Meknes, en une génération, l'âge moyen des mariages est passé de 8 à 12 ans. C'est quand même déjà un progrès. Et je cite ce qu'écrit un délégué, « Si dans le temps, c'est intéressant ça, si dans le temps, on était fier du très jeune âge de la fillette qu'on marie, aujourd'hui, si tel est le cas, on en rougit, on le cache, on a honte. » Donc ça, c'est vraiment un changement profond de mentalité dans les familles. Si on a honte de marier cette très, très jeune fille, c'est parce que c'est révélateur d'une situation familiale pas très bonne, économique mauvaise, et que c'est des choses qui ne se font plus, qui ne se font pas. 1916, à Maïknes, un peu plus tard. Voilà. Alors, c'est bien, il faut qu'on aille plus loin. Pour beaucoup, l'éducation des filles, et c'est là que l'Alliance intervient, fera nettement reculer cet usage. Le rabbinat marocain soutient, mais il faut dire qu'il soutient très mollement, les vues du protectorat sur l'âge précoce de mariage des enfants. Et il y aura de très fortes pressions jusqu'à ce qu'en 1948, on est là quand même très, très tard, le conseil rabbinique du Maroc fixe à 15 ans l'âge minimum du mariage. Alors, 15 ans, c'est déjà un âge un peu plus raisonnable, ce sont des filles du Sud, elles sont plus précoces que les filles du Nord où il fait froid, donc c'est déjà beaucoup plus recevable que des enfants de 9, 10 ou 11 ans. Et il faut aussi signaler quand même que depuis 1934, par le protectorat, l'âge minimum de mariage était fixé à 12 ans. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, on trichait jusqu'à l'intervention de ce professeur. Voilà, alors ça, c'est bien, c'est positif, c'est bien. 1948, c'est quand même très tard jusqu'à ce que les ramas du Maroc se réveillent pour s'opposer au mariage trop précoce de ces fillettes. En fait, ce qui va vraiment faire reculer l'âge du mariage, c'est l'occidentalisation de la société marocaine et l'accès à l'éducation de ces fillettes. en 1951, 60% des femmes du Maroc sont mariées avant l'âge de 25 ans. Oui, mais 25 ans, ça n'a plus rien à voir avec ce dont on a parlé auparavant. Mais les mariages précoces, justement, ont pratiquement disparu. Donc, ces jeunes filles se marient entre 15, 16 et 22 ans, 23 ans, quelque chose comme ça. On est dans des âges plus normaux, plus raisonnables et surtout, les mariages précoces ont disparu. Et on a un chiffre. En 1951, sur 10 000 mariages, seulement 19 ont été célébrés avec une fillette de moins de 14 ans. Donc, c'est très, très peu. Alors, là aussi, ça, c'est la statistique générale avec un peu plus de mariages précoces dans les zones rurales et un peu moins dans les zones urbaines. Voilà. Alors, le divorce. Quand on se marie, on peut aussi divorcer. Alors, il est rare parce que le mari perd la dot et encore plus rarement demandé par l'épouse. Le recensement de 1937 en Égypte parle de 282 femmes divorcées sur 15 842 femmes mariées, c'est-à-dire 1,8 %. C'est très, très peu. Alors, les divorces ont plusieurs raisons. D'abord, à cause des mariages précoces. Ils sont d'ailleurs plus fréquents, les divorces, curieusement, dans les campagnes que dans les villes. Et dans les campagnes, le divorce prend la forme tout simplement d'une répudiation. « Peu de femmes ont un seul et même mari jusqu'à leur mort. » C'est ce que nous rapporte un directeur de l'Alliance de Fès en 1903. « Par contre, certaines en sont à leur troisième ou quatrième mari. » Alors, ça fait beaucoup, ça. Alors, pourquoi ? Pour un rien, un mari divorce. Il paye le montant de la queutuba, terminé, fini, fiche le camp. Amour, affection, tout ça, c'est quoi ? Connaît pas. On se marie pour avoir des enfants. Nous l'avons déjà vu tout à l'heure. Et si une femme est stérile ou ne met au monde que des fillettes, elle est très rapidement répudiée ou divorcée. Et puis, si le mari ne veut pas rembourser le montant de la queutuba, il y a une parade. Il épouse tout simplement une deuxième femme ou une troisième femme. C'est autorisé dans le monde séfarade, c'est interdit dans le monde Ashkenaz depuis Rabbeinu Gershom au XIe siècle, début du XIe siècle. Mais c'est une tradition qui existe. Et parfois, le divorce est tout simplement intéressé. Une fois que toute la dot a été dépensée, la bonne femme n'est plus très intéressante, on peut parfaitement la renvoyer ou épouser une autre femme ou une troisième épouse et la première épouse est tout simplement délaissée, sans revenus, sans ressources. Et évidemment, on voit des enfants avec un père et plusieurs mères différentes de plusieurs enfants de différents lits. Valadji dit, Valadji c'était ce directeur de Fès, ce sont de véritables enfers. parce que la deuxième épouse ne veut pas s'occuper des enfants de la première épouse ou parfois la première épouse part avec ses enfants. Mais c'est très compliqué. Ce problème des familles recomposées, il est beaucoup plus soulevé aujourd'hui qu'à l'époque. Enfin, ça existait. Donc, mariage précoce, divorce, polygamie se développent en fait sur un fond de pauvreté et dont le premier signe est une alimentation insuffisante d'où un mauvais état de santé et la maigreur et une petite taille des enfants ou des mamans. Voilà. La situation n'est pas... La pauvreté explique beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce qui se passe. Il y a de mauvaises habitudes alimentaires. Vous voyez qu'à l'époque on parlait déjà aussi de régimes et autres puisque des professeurs de l'Alliance de Tangier écrivent en 1895 trop de mets épicés, de sauces grasses et piquantes, de légumes et de viande nageant dans l'huile sont néfastes pour la santé. Voilà. Nous avions déjà nos docteurs de l'époque. Alors, aux yeux de l'Alliance israélite aussi, on est très choqués par le manque de limites. En fait, le monde séfarade par rapport au monde ashkenaz est beaucoup plus exubérant dans le bonheur comme dans le malheur. Les ashkenaz sont des gens froids. Je sais de quoi je parle, j'en fais partie. On n'exprime jamais trop de joie et on n'exprime jamais non plus trop de malheur. On garde les choses pour soi, on est discret, on est pudique. Je ne suis pas sûr que ce soit d'ailleurs une bonne chose parce qu'il vaut mieux sortir ce qu'on a dans le ventre, on s'en porte beaucoup mieux. Le monde séfarade est plus exubérant dans le bonheur comme dans le malheur et lorsqu'il y a un deuil, il y a des manifestations extrêmement bruyantes et des pleureuses, etc. Et aussi, ce sont parfois des occasions puisqu'on ne se lave pas pendant la semaine de Shiva de saleté, de désordre. On constate ça au Maroc en 1931 et même l'occasion d'envoyer les enfants à l'école, tout est bourrifier et pas soigné. Il y a souvent la violence aussi dans les communautés, elle est latente et on en vient parfois aux coups, même des coups contre les femmes. Les gamins sèchent l'école pour gagner quelques sous et les quelques sous, eh bien, c'est tout simplement garder les chevaux des officiers, servir d'interprète, faire des petites courses. Moi, je vous raconte ça parce qu'un des travaux de ces enfants, c'est de conduire les soldats chez les prostituées parce qu'ils connaissent les adresses. Et alors, ces femmes qui sont d'une misère totale parce que quand on se prostitue, c'est qu'on n'a plus d'autres solutions, sont soupçonnées très souvent de vouloir se convertir à l'islam pour se sortir de leur misère. Et il y a beaucoup de marchés très honteux qui se déroulent autour de cette misère de ces femmes. Alors, évidemment, les rabbins condamnent très sévèrement l'adultère, la prostitution, l'homosexualité aussi, ça existe aussi, même en terre du Maghreb. Et ils condamnent aussi, par contre, toute manifestation d'occidentalisation. Tout ce courant moderniste est très souvent condamné par les rabbins, nous l'avons d'ailleurs déjà vu, et par exemple, le théâtre où on voit des femmes danser et chanter, ce n'est pas permis, ce n'est pas pensable, c'est mettre une étincelle de feu dans une botte de paille. Le changement d'habillement également est très mal vu parce que c'est une occidentalisation. Donc, on a des heurts. la libéralisation des femmes se heurtera à des réticences traditionnelles, familiales, rabbiniques pendant très longtemps, bien que il y aura des lois qui interdiront notamment le mariage précoce. Donc, voilà à peu près ce que je voulais vous raconter ce soir sur le statut des femmes. Les choses vont évoluer avec bonheur, heureusement, et aujourd'hui, la femme séfarade est légale de l'homme et c'est très bien comme ça. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans l'excès inverse et qu'il y ait des équilibres. C'est ce qu'on tente de faire aujourd'hui aux États-Unis ou en Europe occidentale. On va essayer de ne pas arriver à ces extrêmes-là qui ne sont pas bons non plus. Maintenant, c'est Hanoukka. Je m'arrête là à moins que vous ayez des questions, mais on viendra peut-être après avec les questions. C'est Hanoukka, ça ne vous a pas échappé et je ne peux quand même pas passer la soirée sans dire un mot de Hanoukka et j'ai trouvé quelque chose que je voudrais partager avec vous. Ce n'est pas un grand secret, ce n'est pas un grand scoop, mais on va le raconter quand même. C'est l'histoire de notre chant Maos Tzu. Et on ne sait pas souvent d'où il vient ce chant. Alors, c'est l'hymne de Hanoukka. Tout le monde le connaît, évidemment, mais le texte est assez compliqué. Le texte est assez caché, assez difficile. Alors, quand a-t-il été écrit et que signifie-t-il ? Vous avez une idée quand il a été écrit ce texte ? Hanoukka, c'est loin. Hanoukka, c'est avant l'ère commune. Eh bien, figurez-vous que ce texte a été écrit à la fin du XIIe, peut-être au début du XIIIe siècle en Allemagne, à l'époque des croisades, les croisades qui se sont déroulées avec une masse d'exactions, ça vous le savez, nous l'avons déjà étudié. Et donc, ce texte a été écrit là-bas et adopté par toutes les communautés ashkenazes comme séfarades. Voilà, ça c'est pour le texte. Maintenant, qui c'est qu'il a écrit ? Bordechai. Avec ça, on n'est pas aidé. Bordechai, il y en a pas mal. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on retrouve son nom en acrostiche sur les cinq premiers paragraphes. Vous prenez la première lettre des cinq premiers paragraphes, vous retrouvez le nom Bordechai. Ça ne nous dit toujours pas qui est ce Bordechai. Alors, on va un tout petit peu plus loin. On a deux hypothèses qui ont été avancées. Soit Bordechai ben Hillel de Nuremberg, Nuremberg en Allemagne, qui a été victime des persécutions des croisades, lui aussi, et qui aurait écrit ce texte. Et il y a une deuxième hypothèse qui est avancée, qui est celle de Bordechai ben Yitzhak Halevi, qui est un auteur de Piotim, qui est né en Italie, mais après la rédaction de ses Piotim, à un âge assez jeune encore, il est parti à Fessouche à Mayence en Allemagne. Et il est possible que ce soit lui, mais je ne peux pas vous dire l'un ou l'autre, mais c'est l'un de ces deux. Alors, de quoi est constitué ce texte ? Il est constitué d'une strophe par exil ou par persécution. Et chaque strophe se termine quand même sur une note un peu optimiste, une note d'ouverture vers l'espoir et montre également, évidemment, comment le peuple juif a été sauvé. Alors, la première strophe, elle a une particularité, c'est qu'elle est écrite au présent. Toutes les autres seront écrites au passé, sauf la sixième strophe. Mais la sixième strophe, on en parle tout à l'heure, c'est un autre problème. Alors, la première strophe, elle est tout simplement dédiée à l'espoir que le bêtamitage sera bientôt reconstruit. « Ticou bette filati » montre ma maison de prière et que les ennemis d'Israël qui y sont comparés à des chiens, excusez-moi du peu, on a des lettres quand même, seront exterminés. Donc, ça, c'est la première strophe qui est valable dans toutes les générations puisqu'elle est rédigée au présent. Les autres strophes font toutes références aux différents épisodes où le peuple juif était en grand danger et a été sauvé de ses destructeurs. La deuxième strophe parle de la sortie d'Égypte, donc de la volonté des Égyptiens de détruire le peuple juif. La troisième strophe nous parle de l'exil de Babel qui termine avec Zoro Babel 70 ans après le début de l'exil. Donc, Dieu nous a de nouveau sauvés de l'exil. La quatrième strophe nous parle de Pourim avec la pendaison des fils de Haman à un arbre. Il a voulu couper le haut de l'arbre et finalement ce sont ses fils qui seront pendus là-dessus. Là aussi, on a une intervention de Dieu qui sauve son peuple. Et la cinquième strophe enfin quand même fait référence à Chanukah. Et là, on le dit les Grecs se sont assemblés sur moi, ont pénétré les murailles et ont souillé l'huile ou les parfums. Alors, évidemment, ça parle du miracle de la fiole et donc du sauvetage du peuple juif et le fameux miracle de la fiole. Et puis alors, il y a une sixième strophe qui est largement débattue à savoir est-ce qu'elle fait partie du texte originel et aurait été perdue pendant plusieurs siècles ou est-ce qu'elle aurait été rédigée plus tard. Alors, la question mérite d'être posée parce que Mordechai est indiquée en acrostis sur les cinq premières strophes donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une sixième strophe. Et puis, cette sixième strophe, si elle a été écrite en même temps par le même Mordechai, pourquoi elle spécifiquement se serait perdue ? Alors, il y a une autre hypothèse, c'est qu'elle a été écrite plus tard. Alors, qu'est-ce qu'elle demande cette sixième strophe ? Alors, elle est aussi, elle, écrite au présent, pas au passé. Donc, elle ne fait pas référence à un sauvetage qui a eu lieu, mais à quelque chose que nous attendons. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans ? « On demande à Dieu de révéler son bras sain et de venger le sang de tes serviteurs. » Bon. Et puis, cette strophe n'apparaît en fait dans la liturgie qu'au 18e siècle. Très tard, donc. Elle apparaît où ? À Amsterdam. On n'est plus en Allemagne, là, on est en Hollande. On va dire que c'est la même zone philosophique, mais ce n'est pas le même lieu quand même. Et puis, on parle aussi dans cette strophe d'un roux. roux, la couleur rousse, un roux. Qu'est-ce que c'est que ce roux ? Il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus. La première qui nous vient à l'esprit, roux, c'est Essav. Essav, c'est Edom. Edom, c'est la chrétienté. On va voir qu'il y a une autre hypothèse. Roux, ce serait Barberousse. Barberousse a été empereur romain germanique au 12e siècle et il a mené des croisades extrêmement brutales et violentes où beaucoup de Juifs ont péri. Et puis, il y a d'autres commentaires qui disent que, ben non, ce n'est pas une personne en particulier, justement, que je vous ai dit avant, mais cette expression regroupe en fait le roux, regroupe. tout le monde est chrétien issu d'Edom et de Rome. Donc, c'est une imprécation, on peut très bien comprendre, sur le monde chrétien qui nous a tellement pourchassés. Je pense que peut-être dans quelques années, on mettra une septième strophe, mais je vous laisse le soin de voir vous-même de quel ennemi d'Israël il s'agira. Voilà. Alors, cette sixième strophe n'a pas été chantée très longtemps parce que trop violente à l'égard du monde chrétien et trop provocatrice et d'ailleurs, encore aujourd'hui, en Hollande, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Alsace, on ne chante pas cette sixième strophe. Au même titre, d'ailleurs, que dans la phila de Alléinou, la dernière prière qu'on fait après, la fin d'un office et un passoupe qui fait référence également à ceux qui se prosternent, n'est-ce pas, suivez mon regard, et que nous ne disons pas dans les communautés allemandes ou alsaciennes et d'Europe occidentale. D'ailleurs, la sixième strophe dans notre fameux livre de prière alsacien qui est la charrette phila du grand rabbin bloc, la sixième strophe apparaît écrite en petit, par contre, le passoupe de Alléinou n'apparaît pas. Il n'est tout simplement pas imprimé. Voilà. Et on ne le dit pas. C'est une référence à, effectivement, quand on disait ça, c'était dangereux. Voilà. Ça, c'est l'histoire de Mao Tseo. Maintenant, quant à la musique, la musique, c'est assez rigolo. Elle est issue, elle dérive d'une marche allemande du 16e siècle. elle a été diffusée dans le monde entier et puis, il y a eu des tentatives d'introduire une autre musique. Parce que, bon, tout le monde connaît Mao Tseo, on va peut-être faire autre chose, mais ça ne marche pas. Alors, il y a bien entendu d'autres manières de chanter Mao Tseo, mais elles ne sont pas pérennisées. Ce sont des effets de musiciens, ce sont des tentatives de choses intéressantes, mais on chante Mao Tseo, ce souhaiter traditionnel, une marche allemande du 16e siècle. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir à propos de Mao Tseo, de Hanoukka, pour avoir quand même un petit clin d'œil sur ce champ. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, si vous avez des questions, j'entends pas là, je ne sais pas qui c'est qui parle. Merci, c'est très bien. On peut ouvrir les micros maintenant ? Vous pouvez ouvrir les micros. Oui, vous pouvez ouvrir les micros. C'était magnifique, Georges. Merci pour le Mao Tseo. Et puis, il y en a qui rajoutent. Le Rava Kerman, vous avez dit l'année dernière qu'il y a un des membres de Mishraï Touda qui a rajouté encore une strophe. Moi, j'en ai lu une autre du Rava Cohen, donc on peut rajouter. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On va certainement dans les années à venir en rajouter une sur un menu que je ne désignerai pas. Merci, Georges. C'était super. Merci à vous. Sanuka Sameha, est-ce qu'il y a des questions ? Sanuka Sameha. Sanuka Sameha. Sanuka Sameha. La prochaine fois, la prochaine fois, on parlera solidarité et émise. Salut, Georges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada